La société Highlands Airlines qui vient d'obtenir donc sur décision du tribunal administratif sa licence d'exploitation pour les vols domestiques, nous verrons lesquels dans les détails tout à l'heure. Alors on va si vous le voulez bien entrer dans le vif du sujet, vous avez obtenu donc le feu vert du tribunal face à la résistance ou à la réticence, appelons ça comme on voudra, du gouvernement. Je vous propose d'entendre les explications de Jean-Christophe Bouissoux, le porte-parole du gouvernement. Est-ce que vous permettrez de vous interrompre ? Tout de suite après, tout de suite après. Jean-Christophe Bouissoux, donc le porte-parole du gouvernement, ministre du budget de l'aménagement du territoire en charge des transports insulaires. Il était hier soir l'invité du journal télévisé et puis vous réagissez tout de suite derrière. Nous avons ici un opérateur historique qui est RTT et qui dessert 47 aéroports. Le fait d'avoir une concurrence uniquement sur des désignations qu'on dit juteuses, c'est-à-dire à forte valeur ajoutée et avec des résultats bénéficiaires, va contraindre RTT à revoir sa politique de dessert sur les îles qui sont déficitaires. C'est là où le pays doit intervenir. Lorsque nous avons décidé d'ouvrir la concurrence par exemple sur l'international avec French Bee, c'est parce qu'on avait consolidé la situation financière de RTT Nui avant. Pendant 4 à 5 ans, nous avons laissé RTT Nui dégager des ressources propres nécessaires à ses investissements pour enfin ouvrir. On n'a pas eu ce laps de temps sur la dessert intérieure. On nous oblige aujourd'hui à donner la licence et nous allons évidemment appliquer les décisions de justice. Qu'est-ce qu'un conseil ministre vous allez le décider ? Nous n'avons qu'un jour pour le faire et il n'est pas question que je propose au conseil des ministres de supporter un million de francs tous les jours pour ce concurrent. On vient d'entendre Jean-Christophe Bouissoux, le porte-parole du gouvernement qui était donc hier soir l'invité du journal télévisé. Alors Franck... Oui, je voulais dire tout à l'heure, vous disiez que la décision de justice a octroyé la licence. La décision de justice n'a pas octroyé la licence. La décision de justice a enjoint le pays d'octroyé la licence qui est différente. Le résultat c'est que vous avez une licence. Officiellement aujourd'hui on n'a pas de licence. On attend évidemment avec impatience la tenue du conseil des ministres pour l'octroi de la licence. D'accord, vous allez la voir. On espère bien, en tous les cas j'espère bien que la décision de justice sera... Alors en écoutant Jean-Christophe Bouissoux, je vous voyais un peu sourire et vous caresser le menton. Que vous inspirent ces propos ? Écoutez, plusieurs choses. La première c'est qu'on voit encore une fois qu'on est toujours dans l'opposition à la concurrence. Enfin clairement les propos employés ne sont pas des propos d'ouverture. C'est-à-dire ? Écoutez, réécoutez l'enregistrement et vous verrez, nous avons des termes employés qui sont... Par exemple quand il dit que vous allez faire concurrence uniquement sur des destinations juteuses ? Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais pour en revenir à ce qu'il dit dans la précision, pour en venir en précision par rapport à ce qu'il dit, les destinations juteuses, les destinations juteuses, je voudrais quand même dire une chose, c'est qu'en Polynésie, le secteur de l'aérien est un secteur très particulier. Particulier de par la géographie du pays, mais aussi de par la densité de la population disparate d'une île à l'autre et d'un archipel à l'autre. Si vous voulez, schématiquement, il y a deux ensembles. Il y a effectivement les destinations qui sont structurellement déficitaires et il y a les destinations sur lesquelles les flux sont importants et où la rentabilité de l'opérateur est assurée. Comment sont financées les desserts déficitaires ? Elles sont tout simplement à l'aide de fonds publics. De tout temps, l'opérateur historique a bénéficié d'un soutien financier de la part du pays pour équilibrer le compte de ces destinations. Il s'avère simplement qu'en réalité, on assiste, enfin j'entends parler de délégation de services publics, mais en réalité, tout ça n'a aucun sens. Lorsqu'on est délégataire d'un service public, on est mandaté par une collectivité pour desservir tel ou tel île au risque et péril de la collectivité, non pas de l'exploitant. Il faut bien comprendre. Aujourd'hui, comment sont financées ces desserts ? Elles sont pour partie par des fonds publics, mais aussi et surtout par un fonds de péréquation qui entraînent une augmentation significative des prix sur les destinations sur lesquelles il y a des flux, des flux importants. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est quoi ? C'est que le gouvernement est un peu jugé parti dans cette histoire ? Alors, ça c'est encore une autre affaire. On peut se demander effectivement à le pays qui est actionnaire de l'opérateur historique et qui en même temps doit délivrer les licences de transporteur aérien. Effectivement, on est totalement dans une situation de jugé parti. Mais je vais finir sur mon développement concernant les îles structurellement déficitaires et celles sur lesquelles on gagne de l'argent. Donc, il y a eu, il y a quelques temps de ça, un procès. C'est-à-dire l'opérateur historique a poursuivi le pays pour lui demander de régler purement et simplement le déficit sur ces desserts déficitaires sur plusieurs exercices. Sur un plan purement réglementaire, le pays a eu gain de cause lors du procès. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui clairement que l'opérateur souhaite continuer à desservir ces îles à ses risques et périls. Donc, il va y avoir bien évidemment une discussion avec le pays et j'espère bien en faire partie pour déterminer ce qu'on appelle les obligations de service public. Donc, ce n'est pas terminé. La bataille n'est pas terminée pour vous. Une bataille, si on veut, disons que ça n'a pas été facile d'arriver, ça n'a pas été facile d'obtenir la licence. J'entends là un discours visiblement de nouveau d'opposition contre l'arrivée de la concurrence. Que voulez-vous que je vous dise ? Nous, nous avons notre position et nous allons continuer, bien évidemment, à essayer de faire évoluer la situation. Il ne faut pas oublier une chose. C'est que, moi, je veux être clair là-dessus, c'est que l'arrivée d'un concurrent, c'est exclusivement au bénéfice de la population. L'arrivée de la concurrence va faire baisser les prix. C'est une certitude. De quel ordre ? De 15 à 20 %, en tous les cas, nous, c'est ce qu'on annonce. Pour toutes les destinations ? Toutes les destinations desservies. C'est une moyenne, bien évidemment, entre 15 et 20 %. Pour toutes les destinations desservies. Donc, je ne veux pas laisser croire, je ne veux pas laisser croire aujourd'hui que l'arrivée de la concurrence va poser des problèmes. En réalité, si les choses s'étaient passées correctement depuis le départ, la collectivité aurait dû mandater l'opérateur pour desservir des îles identifiées et le pays aurait dû verser les fonds nécessaires pour équilibrer les pertes sur ses destinations. Vous avez entendu Jean-Christophe Bouissoute, alors on a l'impression que le gouvernement, finalement, a été contraint. Donc, ce n'est pas qu'une impression. Ce qui n'inaugure peut-être pas de bons rapports entre vous et le gouvernement ? Non, je ne pense pas. Enfin, sincèrement, je pense que là, on est dans une position un petit peu... Une période de transition. Je pense que quand on fera partie du paysage aérien en Polynésie, les choses vont se... Une zone de turbulence a passé, quoi. Oui, c'est exactement ça. Les destinations desservies, vous ne les avez pas précisées ? Les destinations desservies, elles sont simples, elles sont au nombre de 7. Il y a Bora Bora, Rayatea, Wainé, il y a Rangiroa, il y a Nukuiva, il y a Touboué et il y a Haou. Elles sont toutes juteuses, pour reprendre les termes du ministre ? Vous savez, ce terme-là me fait légèrement sourire, parce qu'en réalité, on ne peut pas parler de concurrence sur des îles où personne ne veut aller, concrètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une concurrence sur des îles sur lesquelles on sait très bien que les desservies à ces risques et périls pourraient mettre en danger l'existence même de l'exploitation ? Ce n'est pas possible. Donc les concurrences existent, la concurrence existe bien évidemment, mais elle existe surtout sur les destinations qui permettent cette concurrence. Vous attendez également des textes complémentaires du transport aérien, parce que les derniers textes remontent à 2016 ? C'est ça, 2016. Si vous voulez, les textes sur la concurrence, les derniers textes sur la concurrence, datent de 2016. Alors quand j'entends qu'effectivement, nous sommes contraints, nous devons réagir, etc., bon, voilà, on voit bien qu'on est plus dans de la réaction plutôt que de l'anticipation. C'est vrai que les textes datent déjà depuis un certain nombre d'années, et rien n'a été fait pour se préparer à l'arrivée de la concurrence. On arrive et tout de suite, c'est un problème. Alors non, moi je pense qu'il y a eu véritablement un manque d'anticipation. Nous, nous arrivons, nous faisons ce qu'il y a à faire, mais en ce qui concerne les relations entre le pays et l'opérateur historique, ça ne nous concerne absolument pas. Alors ce que les Polynésiens se demandent, j'imagine, c'est quand est-ce que vous allez commencer à voler ? On passe les étapes administratives, ou voilà. En considérant que vous avez le feu vert, vous commencez à voler à partir de quand ? Alors avec cette histoire de contentieux, on a perdu énormément de temps. Si les choses s'étaient déroulées comme elles devaient se dérouler, c'est-à-dire si on avait obtenu la licence dans les délais réglementaires par rapport à la date de dépôt, nous aurions été en capacité de commencer les vols à partir du mois prochain. C'est-à-dire qu'on aurait un avion qui aurait été livré au mois de novembre 2018, et un autre en décembre 2018. Ces options-là, bien évidemment, on les a perdues. On est donc reparti sur un délai d'une année, et donc nous prévoyons le début des opérations fin 2019. Fin 2019, pas avant ? Non, ben non, parce que vous savez, acheter un avion, c'est pas acheter une voiture. Avec au bout des créations d'emplois ? Bien sûr, 150 salariés. 150 salariés, ce qui va évidemment nécessiter la mise en place rapide d'études, de profils, de CV, etc. Puisque ça, on met un certain temps quand même à recruter ce nombre, cette quantité de personnel. Donc oui, 150 salariés, ce qui est relativement significatif à l'échelle du pays. Merci beaucoup, Franck Mayré, d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le président d'Island Airlines, qui vient donc d'obtenir, sur décision du tribunal administratif, sa licence d'exploitation pour les vols domestiques. Et puis on l'aura noté, début des vols, les tout premiers en principe, fin 2019. C'est exactement ça. Merci beaucoup, bonne journée. C'était l'Invité Café, 7h30, du lundi au vendredi. Nouvelle Renault Clio 4, l'instinct de séduction. À partir de 1 990 000 francs, à découvrir au showroom Renault Sodiva, front de mer 4046 39 00. Vous êtes plutôt sweet ? Alors laissez-vous tenter par le nouveau sweet barbecue bacon de McDo. Un pain brioché, de la viande 100% purebœuf, du fromage fondu, et un doux goût de bacon d'oignon fondant et croustillant, et de la sauce barbecue. So sweet. Le sweet barbecue bacon de McDo, en durée limitée. L'artisan fleuriste. L'artisan fleuriste réalise des compositions de qualité pour célébrer en beauté chaque instant de la vie. Oui, le travail est vraiment magnifique.